Salut, 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 coucou à toi. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ploplo, 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 ploplo. Juste un petit mot par rapport à la dernière vidéo, la blague que j'ai faite. Il y a eu beaucoup de vues par rapport à ce que j'ai d'habitude, donc à savoir pourquoi YouTube recommande cette vidéo-là. Mais en tout cas, vous êtes beaucoup à vous être abonnés suite à cette vidéo-là sur l'ASMR et la société de consommation. Je ne pensais pas du tout, mais c'est cool si elle vous a plu. Et c'est cool si certaines idées et messages ont été comprises, donc c'est cool. Aujourd'hui, et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous ont beaucoup aimé et il fallait que je fasse d'autres vidéos comme ça, donc j'avais déjà d'autres idées de vidéos. Mais je ne vais pas faire des vidéos de réflexion si je n'ai pas d'idées, etc. Et si je n'en vois pas l'intérêt non plus, quoi. Mon job, ce n'est pas non plus de faire réfléchir tout le monde. Mais là, j'ai encore des idées de vidéos bla, 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 bla. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, je vais les renommer parce que ce n'est pas vraiment du bla, bla, c'est limite journal de bord de ma tête, de mon cerveau, réflexion, etc. Encore une fois, dans ce genre de vidéos, je dis juste mon avis, mon ressenti, c'est très subjectif. Et en aucun cas, je ne dis des vérités. Voilà, si quelqu'un avait la vérité absolue sur Terre, ça se saurait, d'accord ? Bref, aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, on va parler du terme, du terme ASMR, artiste. Du terme ASMR, artiste. Donc, moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne me suis pas toujours demandé, mais à un moment, je me suis dit, mais pourquoi on appelle ça comme ça ? Pourquoi les gens qui font de l'ASMR, on les appelle ASMR, artiste, ASMR, artiste ? Donc, du coup, comme la dernière fois, je me suis pris des petites notes, ici. C'est très bien organisé, comme vous pouvez le voir. Avec des petites flèches partout. Bref, c'est un peu représentatif de mon cerveau. Pas de problème. Je me suis un peu fait un fil, mais franchement, c'est moins structuré. Donc, la dernière vidéo, l'ASMR et la société de consommation, parce que là, là, ce n'est pas des faits, c'est juste ma réflexion, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'un ASMR artiste ? Qu'est-ce qu'un ASMR artiste ? Là, on va répondre, ben, c'est quelqu'un qui fait de l'ASMR. C'est quelqu'un qui fait de l'ASMR. Or, moi, je me pose des questions. Est-ce que toutes les personnes qui font de l'ASMR sont des ASMR artistes ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne soit plus, plus ASMR artiste qu'une autre personne ? Donc là, j'ai posé un peu trois questions en introduction, juste pour passer des questions sans réponse. Sans réponse juste, c'est chacun son avis. Parce que, ASMR artiste, il y a le mot artiste, et c'est quand même un mot fort et qui suppose plein de choses. Et c'est également tout ce qui est relatif à l'art, les artistes, etc. Et tout ce qui fait référence à artiste et à l'art, ce sont quand même des questions qui touchent à la philosophie et dont, du coup, ça pose réflexion. D'accord ? Ok. Donc, pour structurer un peu cette vidéo, tout d'abord, là, j'ai mon computer, donc je vais regarder là. Tout d'abord, moi, j'ai voulu regarder la définition du mot artiste sur Internet. Donc, alors, artiste selon le dictionnaire, la rousse, la rousse, la rousse, c'est personne qui exerce professionnellement un des beaux-arts ou un niveau supérieur de celui de l'artisanat, un art appliqué, un art appliqué. Donc, souvent, là, j'ai regardé plusieurs définitions, et souvent, c'est un artiste, quelqu'un qui produit une œuvre d'art, etc. Donc, déjà, sur la définition grand public, un artiste, c'est déjà quelqu'un qui produit des œuvres d'art, donc qui fait de l'art. Donc, moi, je me pose la question quand même, est-ce que, certes, le cinéma, l'audiovisuel, c'est le septième art, mais je me pose la question, est-ce que, du coup, toutes les vidéos ASMR sont considérées déjà comme des œuvres d'art ou comme de l'art ? Encore une fois, là, je pose des questions pour que vous vous réfléchissiez. Moi, j'ai déjà réfléchi et je donnerai mon avis à la fin, mais on réfléchit, on réflexionne ensemble, ça ne veut rien dire, mais voilà. Ok, donc, j'en ai là. Maintenant, pour... J'ai pris une autre définition, ça va être un peu plus long, avec le dico-philo sur Internet, c'est plutôt un dictionnaire philosophique, donc qui nous intéresse un peu plus dans cette vidéo-là. Ok, alors, c'est un peu long, je vais passer des parties, mais si vous voulez aller voir, vous tapez artiste, définition philosophique, et vous allez tomber sur dico-philo. Ok, alors, artiste, une définition en suspense. Je vais un peu lire, là, désolée. Ok, alors, l'artiste fait de l'art. Waouh ! C'est celui qui produit des œuvres. Et après, la définition du mot artiste est rendue difficile par l'intermination du concept d'art. On ne sait pas trop ce qu'est l'art et pourquoi on dit art, telle ou telle chose. Décider de qui est artiste et pourquoi devient rapidement problématique. Donc là, à ce qu'ils puissent faire une vidéo problématique. Non, moi, je réflexionne juste, j'ai droit. Est-on artiste parce que l'on produit de l'art ? Ou est-ce, ou non, ou l'art est-il ce qui est produit par un artiste ? Ok, je la refais. Est-on artiste parce que l'on produit de l'art ? Ou l'art est-il ce qui est produit par un artiste ? Donc c'est un peu l'œuf et la boule, d'accord ? Les deux perspectives se défendent, mais la définition circulaire n'est pas loin. On présente en général comme artiste des professionnels de la production d'œuvres. Et artiste, celui dont l'activité principale est source de revenus et la production d'art. Donc là, si on s'arrête juste à cette phrase-là, tous ceux qui ne gagnent pas leur vie avec les vidéos ASMR, ce n'est pas des ASMRtistes. Enfin, je ne fais pas de conclusion. Il y a plein de concepts et plein de trucs. Donc vous allez voir au cours de la vidéo, on va changer d'avis 10 milliards de fois. Les artistes qui pratiquent un art unique sont généralement désignés par un terme spécifique. Donc là, en l'occurrence, ASMRtiste. Un artiste musicien est d'abord présenté comme guitariste, bassiste, etc. On parle de peintre, de photographe, de sculpteur, etc. C'est seulement lorsque les contributions s'étendent à plusieurs domaines qu'on parle d'artiste. Salvador Dali est artiste, peintre, sculpteur, écrivain. Tout ça ne suffit pas à décrire son activité. On utilise aussi artiste lorsque le domaine d'exercice de l'art n'est pas évident. Inviter, qui colle des mosaïques en forme de personnages pixélisés dans des villes, est un artiste. Un street artiste, précisément. Là encore, le mot artiste est prégnant dans sa domination. Et oui, parce que là, un street artiste, c'est quelqu'un qui fait de l'art dans la rue. Et du coup, le mot artiste est présent dans la dénomination, c'est ça qu'il voulait dire. Du coup, là, on peut se dire, ben, ASMR artiste, oui, c'est des gens qui font des vidéos ASMR. Et du coup, ben, c'est bien un type d'art qui n'est pas évident, comme ils disent. Donc, pourquoi pas ? Ensuite, un terme ambivalent, artiste a une connotation ambivalente. Le mot est ainsi utilisé dans des contextes opposés. Donc, d'un côté, on valorise la personne et de l'autre côté, on critique. Donc, ça, je vais passer cette partie-là. Tuc, 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 tuc. Oui, une série de clichés. La figure de l'artiste est l'objet de très nombreux clichés. L'artiste serait, par exemple, séparé du commun des mortels. Forcément génial, sinon ce n'est pas un artiste. Et forcément créateur. Il est comparé à Dieu. C'est vrai que quand on a la vision d'artistes, vous savez, les artistes peintres, les artistes vraiment, vous savez, on a un peu cette image qu'un artiste, c'est quelqu'un d'incompris. Enfin, en tout cas, nous le montrons beaucoup comme ça au cinéma, dans des films, etc. Genre les gens qui sont un peu limite associables, etc. Bon, moi, pour l'instant, moi, je trouve que les personnes, moi, qui font de l'ASMR, c'est quand même des gens lambda, ça peut être n'importe qui. Alors, il y a aussi la différence entre artistes et artisans. Historiquement, il n'y a pas de distinction entre artistes et artisans. La séparation entre l'activité du peintre et du menuisier n'est pas perçue. Un premier changement intervient à la Renaissance, puis un second définitif. Au XIXe siècle, on considère généralement l'artisan comme producteur manuel d'artefacts utilitaires, mais la distinction reste partielle. Le point commun entre l'artiste et l'artisan est la maîtrise d'une technique, d'un art, mais cet élément a évolué en art contemporain. La technique de réalisation n'est plus toujours possédée par l'artiste qui peut concevoir le projet sans effectivement le réaliser lui-même. Dans certains cas, l'existence même d'une technique peut être contestée. Bon, là, c'est mal expliqué, là, je trouve, mais c'est mieux expliqué dans le livre que j'ai à côté, là. Un artiste et artisan, c'est que les artisans, c'est vraiment quelque chose de répétitif, de presque industriel, presque utilitaire. Alors que l'artiste, lui, en fait, j'ai l'impression qu'il rajoute quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire. Ok. Bon, du coup, je m'arrêtais là sur la définition de Dicoufilo, parce qu'après, c'est un peu en chien par rapport à ce qu'on est en train de parler. Mais c'est très intéressant, quand même, parce que, en fait, moi, je trouve que le mot artiste, il est fort, mais en même temps. En fait, il y a des plus et des moins dans l'ASMR. Je t'accorde que je ne sais pas qui a posé ce mot sur les personnes qui font de l'ASMR. Parce qu'on peut dire ASMR artiste ou bien ASMRtiste avec l'apostrophe. Parce que ça renvoie, du coup, à la notion d'art. Et du coup, ça pose la question. Est-ce que toutes les vidéos ASMR sont de l'art ? Bon, là, je ne parle que des vidéos ASMR, bien sûr, parce qu'on parle du terme ASMR artiste, d'accord ? Parce qu'on pourrait également se poser la question sur toutes les autres vidéos, gaming, divertissement, etc. Est-ce que c'est de l'art ? Et du coup, est-ce que... Voilà, est-ce que toutes les vidéos... Est-ce que toutes les vidéos... Non, est-ce que toutes les vidéos ASMR sont des oeuvres d'art ? Du coup, ça renvoie à une question que j'aime bien et que le livre des cours de philo, d'ailleurs, du lycée, que j'ai fait une vidéo, d'ailleurs, sur... Et puis, la philo avec ce livre-là, la partie sur l'art est plutôt intéressante parce que du coup, ça traite de l'art est-il un divertissement ? Elle arrête-t-il un divertissement ? Parce que les vidéos ASMR, c'est quand même... ou les autres vidéos, c'est quand même des vidéos de divertissement. Enfin, on peut se poser la question... Du coup, j'ai pris mon petit livre... Je crois que je vais arracher la page, je reviens. Ok, du coup, j'ai la page, je ne l'ai pas respectée, bon... Alors, l'art est-il un divertissement ? Je ne vais pas tout vous lire, mais j'ai noté des petits paragraphes qui étaient intéressants pour ce sujet-là. J'avoue que je vais loin dans mes réflexions, mais j'aime bien aller loin parce que moi, je me perds. Et après, du coup, je me retrouverai mieux. Après, je trouve que c'est plus évident. Alors, je ne sais pas, c'était incompréhensible ce que j'ai dit, mais au cas de l'art. L'art est-il une activité de distraction ? Après, l'art est-il un divertissement ? Alors, spécificité de l'œuvre d'art. On rappelle que du coup, si on a ASMR artiste et qu'on est des artistes, que les vidéos ASMR sont des œuvres d'art. J'aimerais bien savoir votre avis de ce que vous considérez qu'une vidéo ASMR, c'est une œuvre d'art. Alors, spécificité de l'œuvre d'art. Parmi les choses qui viennent au monde, certaines sont des produits de la nature. D'autres sont le résultat d'une production artificielle. Les choses fabriquées par l'homme sont le plus souvent des objets de consommation. Soit les choses sont incorporées pour satisfaire des besoins alimentaires, soit elles servent un usage et sont vouées à l'usure du temps. Enfin, certains produits de l'artifice humain sont soustraits à la consommation et à l'usage. Telles sont les œuvres d'art inutiles, mais non sans valeur, destinées à tuer, à survivre à la vie des mortels. Alors là, en lisant ça, c'est vrai que les vidéos ASMR, ce n'est pas quelque chose qui va s'user au cours du temps. Ni, comment dire, ni servir à, attendez, si ça va servir à un usage, ça va aider les gens, ça a quand même un objectif et un but. Mais, elles sont quand même destinées à durer et à survivre à la vie des mortels en supposant que YouTube et tout reste à vie et que la vidéo reste à vie en ligne. Je vais être trop loin. Je crois que je vous ai perdu. Donc, ensuite, il y a quand même dit que les œuvres d'art sont soustraites à la consommation et à l'usage. Ça, du coup, je ne suis pas d'accord parce que les vidéos ASMR, elles ne sont pas soustraites à la consommation, elles ont pour but la consommation. Et à l'usage, ben, à l'usage de se détendre et à l'usage de s'endormir. Donc, il y a ce que je disais, il y a quand même un objectif à la différence d'un tableau. Le tableau, tu le regardes, voilà, il est censé être inutile et être une fin en soi. Après, on ne parle pas ici de la notion de beauté, etc. C'est encore un autre sujet philosophique, d'accord ? Du coup, j'ai pas l'ordre. Ok, je continue par un autre truc qui m'a plu. Alors, la création, la création artistique n'est pas l'application mécanique de règles prédéfinies. Elle est le lieu d'une invention de règles, de compositions non données par imitation. En gros, ben, l'œuvre d'art, donc une création artistique, n'est pas juste l'application de deux choses qui ont déjà été établies à l'avance, mais plutôt une invention de règles. Et ça, je trouve que le monde ASMR le fait plutôt bien, dans le sens où il y a beaucoup quand même d'inventions, de nouveautés, etc. Certes, il y a quand même des imitations, donc... Parce que là, il dit ce nom donné par imitation. Déjà, ça voudrait dire que si t'es une chaîne, mais qui fait que des vidéos qui ont déjà été faites, imaginons, eh ben, c'est moins de la création artistique, c'est plus de la reproduction. On critique personne ici, d'accord ? Même moi, je fais des vidéos qui ont déjà été faites. De toute façon, je vous dirai à la fin mon avis sur ça. Parce que moi, enfin, je ne vais pas spoiler. Non, 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 bref. Next. Est-ce que vous suivez le raisonnement ? Genre... Est-ce que ça vous fait poser des questions ? Est-ce que c'est le principal ? Alors, l'œuvre d'art est originale. Entre parenthèses, non académique. Elle est exemplaire au sens où elle témoigne de la libre capacité d'engendrer une œuvre. Donc, si l'œuvre d'art est originale, c'est super chaud. Alors, next. Alors, j'avais envie de lire ce petit passage qui n'est peut-être pas vraiment en lien avec le sujet, mais je trouvais ça super intéressant. Alors, plaisir esthétique et plaisir d'agrément. Donc, il y a deux plaisirs sur l'art. L'œuvre d'art dérobée à l'utilité strictement immédiate produit un plaisir d'agrément ou un plaisir esthétique. Les arts d'agrément sont des arts dont la jouissance est le seul but. Quentin, lorsque l'art vise une distraction, un délassement, un jeu sous la forme d'un simple passe-temps, la satisfaction agréable que produit l'œuvre est au service de l'intérêt sensible du sujet. Il y a alors divertissement. En revanche, le plaisir esthétique dépasse l'intérêt immédiat du sujet. Il est désintéressé. Il est l'occasion pour le sujet de cultiver ses facultés en s'élevant au-dessus de lui-même. Il rend possible la culture du goût, la construction d'un sens commun, la communication avec autrui. L'art tourné vers le plaisir esthétique n'est donc pas un art du kitsch ou un art du joli qui flatte, séduit et divertisse un spectateur soumis à toute servitude. Schopenhauer. Un peu compliqué ce passage-là. Du coup, je ne sais pas trop si les vidéos ASMR, c'est plus un plaisir d'agrément ou d'esthétique. Genre, c'est plus d'agrément. Moi, j'aurais dû parce qu'ils disent un délassement, distraction, un jeu sous la forme d'un simple passe-temps, la satisfaction agréable que produit l'œuvre est au service de l'intérêt sensible du sujet. Du coup, moi, je dirais plus ça. Enfin, j'ai pris un dernier petit paragraphe que j'aime bien. Parce que ça parle forcément de l'industrie et de la société de consommation. On est bien parlé de tout ça. Alors, le produit culturel devient semblable à d'autres biens de consommation. L'industrie du divertissement et des loisirs pose alors deux enjeux. Deux enjeux. D'une part, elle accrédite l'idée que l'œuvre est une marchandise comme une autre. Donc, en gros, les vidéos ASMR, les vidéos, c'est quand même des marchandises comme d'autres. Ce qui la fragilise. Ce qui détruit un peu l'art, je trouve. D'autre part, en ravalant l'art à un simple spectacle distrayant, elle détourne provisoirement les hommes de la réalité du travail épuisant. L'art assurant une fonction de repos nécessaire à la vie. Ça, c'est plutôt vrai. Parce que l'art, ça nous divertit et ça nous repose par rapport à notre vie quotidienne. Donc ça, bon, ça, je suis d'accord avec l'ensemble des vidéos et du coup, des vidéos ASMR. En plus, il y a un petit annoté, je vais le lire annoté. La société de consommation apparaît comme une immense accumulation de spectacles. Le divertissement étant organisé sur le mode de production des marchandises. Ouais. Ben maintenant, c'est sûr que le 7e art, les films, les séries, c'est de là. C'est un divertissement. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Alors, reprenons notre petite fiche. Où est-ce que j'en étais dans ma réflexion ? Est-ce qu'après la lecture de définition et de quelques passages sur la philosophie, est-ce que vous arrivez à répondre aux questions qu'on a posées au début ? Sachant, donc je les répète, qu'est-ce qu'un ASMR artiste ? Et est-ce que toutes les personnes qui font de l'ASMR sont des ASMR artistes ? Ou qu'est-ce qu'il fait qu'une personne soit ASMR artiste et qu'un autre nom, par exemple ? C'est super chaud comme question. Parce que, donc, je vais donner un petit peu, je ne sais pas, mon avis et mes réflexions. Parce que mon avis évolue tout le temps, parce que moi, je suis quelqu'un qui peut changer d'avis. Enfin, pas changer d'avis, en mode, je n'ai pas d'avis, je ne sais pas, mais en mode, je comprends l'avis des autres. Et du coup, ça me fait réfléchir et je peaufine mes avis au cours du temps, voilà. Mais du coup, mon avis, comme on a vu, pour moi déjà un artiste, c'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité, de créativité. Et qui fait son art ou ses vidéos, parce que là on parle d'ASMR artiste, mais il fait quand même des vidéos, quand même un peu originales. Même si l'imitation, ça ne me dérange pas du tout. Il y a des personnes que je considère vraiment comme des ASMR artistes, mais qui font quand même des vidéos... Genre, tu sens qu'il y a un feeling dans la vidéo ASMR, tu sens que la personne, elle est passionnée, elle est intuitive. Voilà, j'aime bien ce mot. En ce que j'ai mis mon avis, voilà, pour moi, ce qui fait quelqu'un que je vais dire, c'est un ASMR artiste. C'est quelqu'un qui est original, qui exprime sa personnalité, qui exprime sa personnalité dans ses vidéos. Qui a un but un peu quand même désintéressé. Si l'objectif d'une vidéo, c'est vraiment que de faire du début. Ou je ne sais pas, peut-être que ça va nuire à son art. En fait, j'ai un peu du mal avec le mot art parce que, je ne sais pas, il y a des vidéos... Je vais être cash, mais il y a des vidéos... J'ai du mal à me dire que c'est de l'art. Genre, par exemple, les mukbangs, les vidéos où la personne, elle va juste manger son burger et tout. Comment tu peux dire que c'est une vidéo ? C'est de l'art. En fait, pour moi, l'art de l'ASMR artiste, il est dans les sons qu'il fait. Donc, peut-être que les bruits, les personnes qui aiment les bruits de bouge et les bruits de manger là... Peut-être que la combinaison d'un truc, pour eux, ça va éveiller et ça va être de l'art. Moi, je comprends ça. Je comprends que les vidéos... En fait, le résultat peut être considéré du coup comme de l'art. Mais, genre dire que la vidéo globale, le sujet, etc, c'est de l'art. Moi, j'ai du mal avec ça. Je ne sais pas si c'était clair. En gros, le résultat du bruit, peut-être, parce que c'est original, c'est unique. Parce que deux personnes qui ont mangé deux burgers différents, elles ne vont pas faire les mêmes bruits. Elles ne vont pas produire le même son et tout. Pardon. Mais la vidéo, elle m'aime le sujet. Genre, je mange ça. Est-ce que c'est de l'art ? Vraie question pour vous, parce que là, je suis en train de... C'est comme je faisais une discussion avec moi-même, là, en réflexion. Mais, euh... Après, je comprends, pour classer les gens, on me dit, bah, c'est des ASMR artistes. Moi, du coup, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, mais que j'ai dit, je dirais à la fin. Moi, personnellement, je ne me considère pas comme une artiste, quoi. Genre, ça fait cinq mois, je fais des vidéos une fois par semaine pour m'amuser. Pour créer, parce que j'aime bien quand même créer, j'aime bien faire le montage vidéo. Genre, ça me fait trop rire. Non, mais après, voir sa tête des fois, ça fait mal aussi. Mais, euh... Ouais, j'ai joué. Mais je comprends, je comprends le terme. Après, en fait, il y a des plus et des moins, mais globalement, je suis d'accord avec le fait d'appeler ça ASMR artiste, parce que c'est quand même une catégorie, comme on l'a vu tout à l'heure avec le strict artiste. Ça, c'est un argument vraiment positif, parce qu'il est dans le nom. Mais c'est vraiment un art singulier, on va dire. C'est vraiment très singulier de faire des petits bruits, de faire de la détente, de la détente, de la détente. Et euh... Non, je suis plutôt d'accord quand même avec ce terme-là. Je suis plutôt d'accord avec cette définition-là, ce moment qu'on a lu tout à l'heure. Après, quand ils mettent d'autres trucs, genre, euh... Ben, la vidéo, euh... Là, c'est une œuvre d'art. Ouais, ça va, ça, ça peut aller loin dans ma tête, là. Dis-moi ce que t'en penses, toi. Est-ce que, sincèrement, est-ce que tu crois que toutes les personnes qui font de l'ASMR, on peut les appeler des ASMR artistes ? Bon, en fait, c'est ça ma vraie question. Parce que moi, je ne me considère pas moi-même comme une ASMR artiste, genre, euh... Genre, euh... Je me dis dans la vraie ville, ah ouais, tu fais quoi, et tout. Genre, euh... Tu fais quoi sur YouTube ou quoi ? Un jour, je dois le dire, parce que je n'ai pas dit à mes proches, etc. Genre, euh... Je fais ça pour le gif perso. Euh... Mais si, euh... Je disais ça, je disais, ah, je fais des vidéos ASMR, mais euh... Je me présenterais pas comme étant... Je suis une ASMR artiste. Je trouve que ça fait, euh... Je ne sais pas... Ça fait du mal, enfin, pour moi. Après, dans une autre définition, si vous vous le rappelez, on disait que l'ASMR artiste, l'artiste, c'est quelqu'un qui vit de ses œuvres. Donc, euh... Comme on a dit tout à l'heure, est-ce que, du coup, il n'y a que les grosses chaînes de ces ASMR artistes ? Je ne sais pas. C'est vraiment... Cette vidéo est inutile. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils vont avoir leur esprit tranché dès le début. Ils vont dire, mais non, mais... Eux, on appelle ça comme ça, hein... C'est comme si... Pourquoi tu nous dis ça ? Ça trouve les peintres... Il y a les peintres qui peignent des toiles et les peintres qui peignent les murs des maisons. Bah, on les appelle tous les deux des peintres, nanana, nanana. Mais il y a quand même une différence, quand même, entre un peintre qui peint ton mur et un peintre qui fait la joconde. Voilà. Je ne trouve pas ça la même pratique, mais euh... Voilà. J'avais structuré ma vidéo, c'est parti en couille, vous avez vu ? Mais j'ai quand même tout suivi, hein. Eh ! Question, introduction, définition, approfondissement... Non. Moi, je ne me considère pas comme euh... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. La meuf elle, c'est de remettre encore en couche tout le monde de l'ASMR. Non, non, c'est pas le putain. Moi, je me suis toujours demandé personnellement pourquoi on appelait les gens de l'ASMR artiste. Parce que les autres qui font des vidéos, on les appelle des Youtubers. Parce qu'on est sur Youtube, on fait des vidéos de détente relaxation. Je ne sais pas. Vraiment, donnez-moi votre avis. Parce que je vais me perdre, je suis en train de me perdre dans mes pensées. Et vu que je suis en train de me perdre dans mes pensées, j'ai besoin de me retrouver dans mes pensées. Et du coup, je n'arrive pas à m'arrêter de parler. Parce que, en soi, ok, j'avais un autre axe de pensées. Si toutes les personnes qui font de l'ASMR en vidéo sont des ASMR artistes. Ça veut dire qu'absolument toutes les personnes qui font de vidéos ASMR sont des artistes. Mais comme tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde sur Terre peut faire des vidéos ASMR en s'asseyant comme moi là et en chuchotant. Ça veut dire que n'importe qui peut être un artiste. Après, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais il y a des gens ils sont bons, il y a des gens ils sont mauvais. Et voilà, c'est comme les guitaristes, des bons, des mauvais. Du coup, en fait, je pense que tout est une question de nuance. De nuance. Parce que si on prend ce point de vue là, enfin, cet axe de réflexion, pardon. Là, je fais juste une vidéo, je chuchote. Est-ce que c'est de l'art ? Non, moi je trouve pas ça. Les vidéos vraiment, je sens qu'il y a de l'ASMR artiste, tu vois, c'est de l'échange. Genre, ils sont vraiment à fond à faire leurs trucs là autour du micro, à faire leurs bruits. À faire leurs petits bruits, leurs bruits de bouche, etc. Il y a aussi tous les roleplay. Les roleplay, je trouve ça déjà plus dans l'art. Je mets que des guillemets parce que voilà, je sais pas comment les gens interprètent. Mais les roleplay déjà, je vois que c'est plus, c'est encore, c'est de l'acting. Il y a du matériel des fois, c'est travailler, c'est réfléchi. Mais est-ce que l'art ça se réfléchit ? Je pars trop loin. Désolée, 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 désolée. Parce que là, cette vidéo, ce n'est pas une œuvre d'art. Bon, je suis désolée de, si je vous ai perdu, mais je vous ai partagé un peu le fond de ma pensée. Je crois que, vu que je me suis perdue un petit peu à la fin, j'ai dû oublier des trucs qui pouvaient faire encore plus révéléger. Mais en tout cas, c'est déjà un début. Donc, dis-moi en commentaire, toi, ton avis sur le sujet. Est-ce que tu trouves que ce terme est bien ? Est-ce que tu trouves que les vidéos ASMR ce sont des œuvres d'art ? Dis-moi un peu ton avis sur tout ça. Ou si tu as d'autres choses à dire aussi. T'es quoi ? T'as mangé quoi ce midi et tout ça ? Bon, sur ce, je vous souhaite bien une bonne soirée, une bonne nuit. J'espère que ton cerveau n'est pas en ébullition. En ébullition. Une ébullition. Et moi, je te dis à bientôt. Si tu as des idées de sujets, etc. pour des vidéos réflexions du cerveau de Pauline, tu peux me les mettre dans les commentaires par exemple. Et aussi, si tu as envie d'échanger et tout, mais autre que par les commentaires, tu peux aller sur Instagram. Parce que j'ai créé un Instagram pour échanger avec vous. Voilà, en privé, en story, si vous voulez. Donc, n'hésite pas à venir sur Insta. Si tu t'en fous des commentaires YouTube, c'est... Peu m'importe moi. Je te dis à bientôt du coup dans une nouvelle vidéo. Selle, 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 selle.